Salut, donc je reviens. Je bouge comme une grand-mère. J'ai l'air jeune, mais je suis vieille et je suis usée à la côte quand tu m'es vraiment usée. C'est pas, comme je dis souvent, des genoux, des hanches, des pieds, des épaules, c'est pas des pneus. Donc, ça fait que je sois inscrite sur un numéro de plaque automobile. Je te la trouverai. Il y a de la fronde à ce point-là. Donc, Chantal Roberge, elle existe. C'est pas un ordinateur qui parle, OK? Ah oui, pendant que je pense, je dois penser à ça. On appelle ça de l'intrusion radiophonique. L'intrusion radiophonique, c'est exemple, tu écoutes un poste de radio, OK? Mettons, tu écoutes Europe Info. Et puis, en écoutant Europe Info à la radio, tu entends la voix, exemple, de Chantal Roberge, OK? Là, tu te dis, est-ce que c'est les ondes qui passent dans ma radio Europe Info, j'entends Chantal Roberge? Ou si c'est le studio d'Europe Info qui a enregistré la voix de Chantal Roberge, puis qui l'a fait passer, puis moi, je me pose la question, est-ce que ça passe dans mes ondes? Ou bien c'est un truc du studio, ou c'est entre le studio, c'est-à-dire dans les fibres de communication, c'est un tiers système qui vient rajouter. Donc, pour faire un ton avec les phénomènes paranormales, ou les phénomènes radio-paranormales, la radiodiffusion, parce que je veux aussi faire un sujet qui, je reviens tout le temps à dire que, oui, il faut que tu m'écoutes, puis c'est très important, puis que ça prenne quelqu'un qui prenne action sur ce que je dis, OK? Je ne dis pas n'importe quoi à moi, là, je ne suis pas une charlatan qui dit n'importe quoi, OK? Donc, il faut faire un pont à dire les gens qui peuvent profiter d'une situation de deuil, de décès, OK? Puis d'emmener quelqu'un dans ce qu'on appelle la sorcellerie, ou le chamanisme, ou la croyance que du monde de l'au-delà, qui peuvent rentrer en communication, puis perdre du temps à chercher la preuve de la réincarnation, tout ça. Ça, j'en ai parlé, OK? Ça rentre dans la classe de, on dit, ça fait partie de la liste patate, il ne faut pas que tu parles de ça jamais, OK? Ou dans une situation de crise, où est-ce que tu peux être intercepté, parce qu'ils vont savoir que c'est peut-être la personne qui va te niaiser là-dessus, là, tu te fais niaiser là-dessus, c'est son chum qui va venir te chercher, OK? Puis, ils vont finir qu'ils vont abuser de toi, ils vont te manipuler, puis ils vont te niaiser, puis tu vas finir en vente, en vente, on dit, en vente en plein potentiel, financiel, personnel et du reste de ta famille, OK? Donc, utiliser ce qu'on appelle la sorcellerie, ça, c'est du Chia, j'ai acheté ça au Dolorama, c'est une des 50, il est très bon, un Chia biologique, quand tu rajoutes ça, c'est très, très bon, comme ça, ça, bien, c'est des quicelots de riz avec des canneberges en boîte, tu rouvres la boîte de conserve, puis, c'est des canneberges, donc, bon appétit, bon, B-O-N-N-E, bon appétit, dans une belle assiette rose, parce que là, lui, oui, il est habillé en rose, c'est encore en pyjama, puis je veux aller m'acheter un autre pyjama chez Stitches, parce que là, il faut que je suis contente, c'est qu'il y a magasiné, parce que là, ça prend une pause, de toute façon, parce que là, il y a quelqu'un qui est parti chercher à déjeuner, donc, ça prend une pause, c'est des costumes d'Halloween, bien, moi, je les utilise à l'année chez Stitches, c'est l'entrepôt des Stitches, que j'avais dit tantôt, parce que, ça, c'est 3$, oui, 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 c'est comme le nounours sur le sac, il y a des affaires, écoute, c'est immense, là, c'est un plancher d'entrepôt chez Stitches, c'est entre, des prix varient, les prix varient entre 3$, même 1$, les tuques, c'est 1$ la tuque, les couvercles comme ça, il y a 2$, il y en a, mais ça dépend, là, c'est fou, il y a des bottes, des souliers, des sacoches, des vêtements, des vêtements, des vêtements, pour hommes, pour femmes, pour enfants, donc, c'est, la variante du prix, c'est 2$, aller, à peu près, jusqu'à 40$, tu as des robes, tu as des, ok, c'est ça, je voulais dire, parce que là, ça en fait beaucoup, hein, mais, ça pratique la tête, c'est ça qu'on dit, il y a ça, ici, qui est super intéressant, qu'on appelle des barbotines, ok, le barbotine, qui peut servir à la danse, le ballet de jazz, ou, ok, comme ça, avec, ou, c'est le fun, comme camisole, pis tu dis, dans le dos, ben, t'as pas de, t'as pas de froid ou de neige qui rentre, ça cache un peu, mais c'est du licra, ok, mais il y en a, hein, d'autres, d'autres tissus, il y en a de toutes les couleurs, pis sont 3$ chacun, pour l'idée, hein, tout à la fois, l'idée, ok, parce que l'enseignement par web, comme ça, est très intéressant, parce que moi, je veux faire le pont, là, parce qu'on s'en va en crise économique, ok, à partir de 12 ans, je disais, à partir de 12 ans, tu peux louer une chambre à 400 $, pis tu dis, tu me donnes la pension alimentaire de mon père à 400 $, pis tu me donnes mes chèques, ok, je suis capable à 12 ans, oui, t'es capable, euh, moi, j'ai commencé le PCI, qu'on dit le plan d'intervention, la cahier de donner la possibilité, j'ai commencé, il y a un an et demi, le 360, des gens qui sont autour de moi en parlent continuellement, mais concrètement, ici, à Québec, il y a rien qui se fait, ok, là, c'est là que je dis au père, ça fait un an que je fais une pension alimentaire à mon ex, pour ma fille, que je suis pas capable de voir, pis que ça nourrit, pis ça, elle dépense ça pour son nouveau chum, pis ses deux enfants, ok, on va l'appeler Pascal, parce qu'il faut donner des noms, Pascal, ça fait un an qu'il envoie des gros gros chèques de pension alimentaire à son ex, elle a un nouveau chum, pis qu'il y a deux garçons, ok, la petite, elle vit l'enfer, là, avec son nouveau beau-père, pis ses deux gars, pis l'argent de Pascal, elle a quasiment rien de ça, ok, elle a quasiment rien de ça, l'enfant, c'est là qu'on dit, tu vas aller casser la gueule à celui qui bloque le projet, celui qui bloque le projet, ok, ou qu'il le fait ailleurs, ou qu'il est en train de préparer, pis du coup, il veut se débarrasser de la pétille, c'est-à-dire le cerveau, ben oui, ben oui, ben oui, c'est votre idée, ça. Ha! Ha! Hum! Faut que tu regardes le groupe sanguin, la compatibilité des organes. Quand j'ai des René Lévesque, justement, des pères qui ont payé, pis ils fument. Ben oui, ils fument, Chris! René Lévesque, il fumait. Y'en a qui fument de stress, regarde, j'ai recommencé à fumer, moi, là, là. C'est sûr, j'ai recommencé à fumer. Hum! Juste la nuit. Jamais le jour. Jamais devant le monde non plus. Au moins, donne-toi ce critère-là. Fume pas devant le monde. C'est-tu assez laid de voir quelqu'un fumer? Cache-toi pour fumer, pis va te brosser les dents, pis change-toi de vêtements. Ça pue. Au moins, donne-toi ce critère-là. Mais jamais le jour. Pis pas devant le monde. Je fume juste la nuit. Ben, de toute façon, je me réveille. Je me réveille à toutes les heures des agressions que j'ai suivies, tu sais. Pis c'est fait comme ça. Pis ça commence très jeune dans l'assiette avec le... Ça commence là. C'est là qu'on dit que la discipline, on dit, pis cosse pas dans ton assiette. Bon, qu'est-ce que ça dérange? Non! Surtout s'il y a des femmes à la table, pis cosse pas dans l'assiette, ok? Parce que ça commence là. Là, c'est là qu'on dit, il faut trouver le dénominateur, comment, quand il y a de quoi, là, en commun dans une famille, là, tu dis, ben, sacrément, qu'est-ce que se passe? C'est quelqu'un qui est assez âgé. C'est quelqu'un qui est assez vieux, qui a été capable de faire toutes ces divisions-là, pis c'est des cartellements de famille, là. C'est quelqu'un qui est assez vieux. Bref, quoi qu'il en soit, là, toutes les... Je vais réexpliquer le plan, parce que ça en fait beaucoup, hein, mais je vais finir avec, au moins, tu vas retenir un sujet. Il y a l'Entrepôt-Ardennes, aussi, dans le même centre commercial, Charlebourg. À Québec, sur le coin de la première avenue, si tu arrives par l'autoroute ou par autobus, t'as une belle station d'autobus. D'un côté, t'as fomme et salade. De l'autre côté, t'as un mec d'enul, pis t'as la station d'autobus, là, qui est réchauffée, que t'as accès à un GPS, euh, ordinateur de GPS de route, ok, où j'ai envoyé, oui, j'ai envoyé plein d'emails, j'ai dit, tiens, choisis des emails, c'est Chantal qui a envoyé des emails de GPS, ok. Pis de l'autre côté, t'as, euh, dans le centre d'achat, là, t'as un mec d'enul. Quand t'arrives, tu débarques l'autobus, va tout de suite au Mcdonald, pis t'aurai à prévisiter. Faut que tu fasses comme ça, y'a quelqu'un qui fait une route. Oh, ouais, en notre cas, oui, oui, ça me dérange pas. Divine, ouais, ouais. Tu peux t'en venir, Divine, là, rien que t'as Chantal à être ici, ok. Parce que ça peut être très insécurisant de dire, euh, je suis toute seule, je suis encore comme chez vous, ça peut être une femme. Euh, je dis Divine, là, parce que j'ai, je connais Divine non seulement en tant qu'élève, mais je la connais aussi en tant que personnelle, personnellement, on a déjà des sorties personnelles qu'on a faites ensemble. Fait que je connais Divine dans son monde, euh, qu'on dit, euh, personnel. Je la connais pas juste à l'école, je la connais aussi, ok. Si Divine, tu veux partir, euh, tu t'en viens, c'est 400$, euh, c'est 400$, la chambre à côté, y'a une chambre de libre, t'as un wifi comme ça, tu demandes une convention, tu dis, je suis capable de vulgariser, euh, je suis capable d'être très intelligent, je suis capable d'écouter des textes, euh, en politique internationale, pis vulgariser pour que, euh, 12 ans comprennent, 6 ans comprennent, 4 ans comprennent, ok. Euh, Divine, elle a commencé son éducation en Afrique, elle a commencé, euh, c'est à 3 ans là-bas, faut pas penser que les femmes noires, c'est niaiseux, là. Hé, faut-tu être assez épais? Ça fait 300 ans qu'on traite le racisme, y'a pas miaisé avec le féministe, faut être épais le québécois, là. Il est épais, mais y'a le pouvoir pareil, c'est là qu'on dit, ok. Donc, si, euh, moi j'invite, là, je sais qu'il y a une chambre, juste à côté de chez moi, y'a une chambre, là, si y'a des filles qui veulent partir, là, dire, ah, là, je t'en ai, là, euh, ça n'a pas d'allure, là. Pis aussi, peut-être que ta mère, elle, elle aimerait ça, euh, souffler un peu, là. On dit, ok. Ou oui, euh, Nathalie, si tu veux m'envoyer divine, ou, euh, dire, là, je suis fatiguée, je t'assure, je suis vraiment fatiguée. À 12 heures, tu vas t'en aller. Va-t'en, on dit comme dans la chanson. À toi, viens-en, si tu t'en vas, là, on est en crise économique, je suis fatiguée, moi, j'ai pas voulu ça, ok? Tu continues, pis ça va faire du monde, de toute façon, on s'en va dans une société, t'es assez grand pis mature. T'es assez grand pis mature, tu vas aller aider le prochain, t'arrête, pis pour montrer de plus, pour alléger, on dit, faut t'arrêter parce que, à 13 minutes, faut t'arrêter.